Bonjour, bonsoir à tous, c'est Etrota sur la chaîne Avec l'architecture ludique et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode qui est très important du tutoriel de la ville romaine, dans le sens où aujourd'hui, on va être le grand jour du collage. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, parce qu'on va juste faire ça, on va faire du collage, mais ça ne va pas être juste que ça. Donc on va pouvoir se lancer là-dedans. Première chose à faire. Ici, vous voyez que j'ai un petit peu travaillé la ville, la ville romaine en soi. Maintenant, il faut que je fasse une chose que je vous ai montrée dans l'épisode dernier, et que je dois refaire, parce qu'en fait, je ne vais pas sauvegarder ce qu'on avait fait dans l'épisode dernier, dans le but justement, dans le but à assumer, de pouvoir retravailler un petit peu la ville. Et on va s'en sortir comme ça, je n'ai plus qu'à faire monter. Je dis monter. Voilà. Donc là, je fais Fill & Replace. On va remplacer la laine bleue, s'il vous plaît, par de l'eau, donc Water. Et on va lui demander Still. C'est-à-dire qu'elle ne va pas bouger. Voilà. Source. Ça marche bien. OK. Donc, partant de là, il n'y a plus qu'à appuyer sur Replace. Normalement, ça ne devrait pas être trop long. Et après, pour ceux qui ont deviné dans le dernier épisode, ou alors peut-être que je ne me rappelle plus, le principe, c'est qu'on va se servir de l'option de ne pas copier l'eau. Et du coup, on va pouvoir avoir quand même un indice du relief qui est sous la ville. Mais le fait qu'on ne copie pas l'eau va faire qu'on va pouvoir coller de façon à ce qu'il n'y ait pas tout ce bleu. Alors, ici, on va lui laisser le temps un peu de recharger tout parce que, mine de rien, ça représente quelques chunks. Ici, je vais agrandir la sélection. Je vais lui demander de ne pas copier l'air non plus. Comme ça, ça va me permettre de faire en sorte que les ruines qui sont à l'intérieur des murs et à l'intérieur du relief soient, comment dire, rentrées dans la terre. Comme ça, on a vraiment l'impression que c'est une ruine. Ça me plaît. Alors, continue de charger, s'il te plaît. Je vais juste voir si j'ai bien tout pris. Pas trop vite. Après tout, on n'est pas pressé. C'est mon ordinateur. Il est lent. Il n'en plie plus. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a des zones d'air à l'intérieur de moi. Puisqu'en fait, avant, c'était les anciennes zones. Voilà, on peut prendre ça. Il y a des blocs qui volent. À la limite, je parcourrais la ville dans Minecraft. Et puis, dès qu'il y a un bloc qui vole, j'irais taper dessus de façon à ce qu'il n'en plie plus. Donc, voilà. A priori, on a tout. Ça y est, il s'est décidé de charger ce qu'il était là. Alors. Est-ce que j'ai des blocs qui baladent ? C'est important de regarder si tout est bien pris comme il faut. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais artificiellement enfoncer la ville plus dans le sol de façon à ce qu'on ait l'impression quand même qu'il y a des couches supplémentaires qui sont de terre, de sédiments qui sont placés au-dessus de la ville, que c'est vraiment une ruine et qu'on va construire au-dessus. Normalement, ça devrait rendre super bien. Bon. A priori, on est pas mal. On va prendre ça, on va augmenter un petit peu la taille. Voilà. Je n'ai plus qu'à faire copier. Là aussi, il va mettre un peu de temps. Et on va pouvoir ouvrir la carte de New Asia. Alors New Asia, une chose que je vous conseille de faire est de faire une copie de sauvegarde de votre map parce que c'est pas quand vous aurez foiré votre manipulation que vous pourrez revenir en arrière. Donc, avant de faire ça, copiez votre carte de destination, votre map de destination, de façon à ce que... On va sauvegarder le schématique. Je vais vous le mettre en téléchargement. Comme ça, peut-être que vous seriez content. Donc, ville, romaine, New Asia. Le relief, il ne va absolument rien avoir à voir avec ce que vous avez. Ça vous fait un exemple. Moi, ça ne me coûte rien. Peut-être que vous serez content. Donc, si vous êtes content, je suis content aussi. On va pouvoir quitter. Close. Je n'ai pas besoin de sauvegarder. J'ai le schématique maintenant. On va aller à New Asia. On va lui demander de charger un peu. De toute façon, on est juste à côté. Là, on a le quartier des abonnés qui est juste là. Et on va arriver à l'endroit qui était prévu. On va lécher charger un peu. Lécher charger. Exactement. Hop. Voilà. Donc, notre ville, elle va représenter toute cette R. Il est quand même déjà pas mal. Alors. Elle était à peu près par là. Il faut que je me base par rapport aux montagnes. Ça va être assez important. Normalement, il est censé y avoir des reliefs, des montagnes. Je vais pouvoir me baser là-dessus. Par exemple, il y a un relief. On va laisser charger un petit peu. Pourquoi est-ce que je mets l'eau ? D'ailleurs, je ne copie ni l'eau, ni l'air, ni les biomes. Et on va pouvoir essayer de chercher un petit petit peu. A priori, je peux faire monter la ville. Et là, c'est un travail de reconnaissance. C'est vraiment un travail de reconnaissance du terrain. Là, par exemple, il y a quelque chose qui ressemble à cette partie-là. Est-ce que vous voyez ça avec moi ? Donc, est-ce que c'est possible que ce soit ça ou pas ? est-ce que c'est possible ? Donc voilà, là on a trouvé l'emplacement exact. Je vous ai fait tout ça en accéléré parce qu'au bout d'un moment, ça a commencé à prendre un peu de temps. On a trouvé l'emplacement exact, l'endroit où la ville est censée se trouver. Après, ce qu'on avait dit, c'est que cette ville, on va faire en sorte... Ouh là là, ça débord ! C'est pas grave ça, à la limite. On en refera un peu. Ouh là, ça débord lui-même jusque chez Blink-Destroy. Alors, l'avantage quand même, dans cette manière de faire, c'est que tout ce qui était chez Blink-Destroy a été sauvegardé avant. Donc c'est pour ça que je vous parle de l'intérêt de faire une sauvegarde avant. C'est bien que, justement, il peut y avoir certaines conséquences qui ne sont pas prévues. Mais tout cela n'est pas très grave. Du coup, là, on a tout le relief qui est respecté. On va faire descendre d'exactement 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, on est censé avoir toutes les roïnes qui sont rentrées dans le sol. On a des affleurements en surface, mais normalement, si je remets de 1. 5, c'est bien. Et là, si je descends de 6, est-ce que ça embête chez Blink-Destroy, du coup ? On peut faire des trucs bizarres, mais l'impact sera beaucoup moindre. Autant te dire, Blink-Destroy. Tu as quand même de l'histoire sous tes pieds. Là, on est encore en ménine. Donc là, on ne voit rien. A priori, on ne voit pas grand-chose. On est descendu de combien ? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Un morceau de vie par-ci, par-là. Un petit affleur. Le but n'est pas non plus de créer une ville incroyable. Je vais me calculer. Léonie, calcule-moi. On a des choses comme ça qui affleurent. Et là, comment ça se passe dans la forêt ? Là, on a quand même des choses intéressantes qui apparaissent. On a un peu l'impression que certaines choses volent, par le moment. C'est un petit peu en retard. Je ne sais pas. Là, on a quand même le cours de la ville. Ici. Donc, on a quand même fait une ville qui est assez grande. On obtient ça. Donc ça, c'est la touche-là. On va obtenir, en fait, des ruines qui sont éparses, là où la ville était la plus dense, au final. Et ça a l'air relativement cohérent, en gros. Je ne sais pas. Si ça charge correctement, là, on a des ruines qui apparaissent au milieu des arbres. Ça, c'est bien. Allez, entrer. On va se faire confiance un peu. Et partant de là, on se retrouve dans Minecraft pour explorer la ville. Et on aura fini une première partie du tuto, dans le sens où on a vraiment créé la ville. Maintenant, il va falloir qu'on essaie de voir si on ne peut pas rajouter des murailles à un MacDuc. Peut-être un Colisée. Ben, le Colisée, je ne le maîtrise pas tout à fait. On le verra. Sur ce, à tout de suite dans Minecraft. Et donc, nous voilà dans Minecraft, où on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. On est juste devant les maisons de Blink Destroy. On voit deux, trois ruines, par-ci, par-là. On va voir ce que ça donne à l'intérieur des maisons. Là, ici, on a un socle dans cette maison-là. Donc, a priori, on ne va pas avoir de soucis. Par contre, c'est... Ah, déjà, celle-là. Non. Donc, c'est dans l'autre qui était le plus près de la surface. Hop, l'entrée est là. Alors, hein ? Est-ce qu'on vient m'embêter avec des ruines ? Non, par contre, il y en a au milieu de la route. Et, a priori, il y en a dans les égouts. Donc, il suffit de rentrer dans les égouts pour voir la personne-là. Alors, les égouts, à chaque fois que je me fais voir, je les avais faits de façon assez timide, qu'un seul accès aux égouts. Qu'est-ce que c'est que ça doit aller, là ? Comment on accède aux égouts, là ? On peut tout casser ! Et puis, maintenant, il y a un canard qui se met dedans. Tu prévois de partir, ou ? Je me déteste quand ça fait ça. Bon, on va aller. Voilà. Partant de là, on va peut-être arriver à quelque chose. Voilà. Bon, le principe, c'est qu'on a des ruines jusque dans les égouts. Je sais pas pourquoi, ici, il n'y a pas d'égout. Ah, mais... Ah, c'est le pont. Ah, c'est sûr que le pont, il n'y a pas d'égout dedans. Ouais, bon. Allez, on va oublier ce fail, et je vais vous montrer ce qui se passe en dessous. Voilà. On a des ruines. On a des ruines plus ou moins jolies qui se font. Donc, voilà le but de la manœuvre. Hop. Ce sera sympa. Prends-moi ça. Voilà. Et après, à partir de là, on peut voir un petit peu les différents quartiers de la ville, ce qui se font. Alors, on avait l'endroit où on avait fait le temple, à un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début. Donc, peut-être qu'on a quelque chose qui est ensemble par là. Je crois que je l'avais mis en plus, ce temple. Voilà, vous voyez carrément un temple qui a été complètement... incrusté en roche. Je me demande même si ce n'est pas notre temple. C'est notre temple, ça. Vous voyez comme il est super bien. Il est complètement compris dans la ville. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Donc, on a le temple qu'on avait fait la dernière fois. Et là, il est complètement inséré dans la ville. On a vraiment l'impression qu'il fait partie de la ville. Vous voyez ici, on a des éléments de la ville qui sont compris dans ses souterrains. On s'y croirait. C'est d'une beauté incroyable. Je suis vraiment très content du résultat parce qu'on a vraiment cette impression de quelque chose qui est situé sous la terre, qui est vieux, a priori, qu'il faut déterrer. Et je suis très content du résultat. Il y a par-ci, par-là, deux, trois blocs qui volent encore. Mais c'est typiquement quelque chose qui pourrait nous permettre, à un moment, de justifier soit de mettre en place un musée dans la ville avec une sorte de jardin qui mettrait en valeur cette ville. ou alors tout simplement de laisser des ruines à ciel ouvert alors même qu'on a des parties de la ville qui sont autour. C'est quelque chose qui nous plaît. Qui nous plaît beaucoup. Comme je vous le disais, il y a des bugs par-ci, par-là. On a des bouts qui volent. Ce n'est pas le jojo. C'est comme ça. Quand on fait les choses de manière procédurale, il faut s'attendre à certains moments à avoir des bugs de ce genre. Ce n'est pas un souci dans le sens où la majorité de la ville est quand même cohérente et elle se tient bien. Donc c'est des corrections mineures dans le sens où quand vous faites un dessin au bout d'un moment donné, quand vous voulez le finaliser, vous mettez en valeur certains traits. Là, c'est la même chose. On vient mettre en valeur des traits, on vient en finir d'autres de façon à ce que le résultat paraisse fini intéressant. Pour le compte, je suis relativement content. J'espère que ça vous plaît. Je ne sais pas, ça vous donne envie justement de regarder ce tuto et puis de faire votre ville vous-même. Et voilà, je ne peux que vous encourager à le faire parce que moi, ça me plaît beaucoup et je suis très content, très fier de ce que j'ai réussi à faire. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus sur la chaîne Avec l'architecture ludique et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo de ce même tuto où on va rajouter des petits détails à la ville pour que ça fasse, je ne sais pas, plus réel, plus pittoresque. C'est possible. Ciao ! Sous-titrage ST' 501